que je suis actuellement chargée d'études au sein de la société Valorise à Montpellier, sur la caractérisation des sols. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon post-doctorat au sein de l'UMR Eco et Sol, avec Bernard Barthès, Stéphane Chevalier, Patricia Moulin et Didi Lardy sur la prédiction par spectroscopie visible et proche infrarouge de la teneur en carbone et en azote de sols variablement salés au Sénégal. Donc, si on se place dans le contexte, la matière organique représente un élément clé de la fertilité physique, chimique et biologique des sols, et donc elle est à l'origine de nombreux services écosystémiques qu'ils peuvent rendre, par exemple la production de biomasse ou encore la régulation du climat. Donc, il est nécessaire de les préserver, et notamment dans un contexte de forte dégradation des écosystèmes, dont les sols, et de changements climatiques. Donc, concernant les phénomènes, donc concernant la dégradation des sols, on a un phénomène qui dégrade particulièrement les sols, c'est la salinisation des sols. Et donc, la salinisation des sols, ça correspond à un enrichissement excessif du sol en sel soluble, donc par exemple le sodium ou le chlore, et elle peut être due à des phénomènes naturels, donc par exemple les sécheresses, ou des phénomènes anthropiques comme l'irrigation. Et donc, cette salinisation, elle va avoir un effet sur les cycles du carbone organique et de l'azote dans les sols. Donc, par exemple, elle va perturber la production de biomasse par les plantes, ou encore, elle perturbe les communautés microbiennes en présence. Et donc, au niveau mondial, ce phénomène de salinisation est en constante évolution, et il touche aujourd'hui 7,5% de la surface terrestre, et notamment les zones arides et semi-arides. Et parmi ces zones arides et semi-arides, on compte le Sénégal, pour lequel, qui est touché pour 1,7 million d'hectares par la salinisation des sols, et donc ça limite fortement sa potentialité de production agricole, notamment dans la région du Séné-Saloum, que l'on peut voir sur la carte. Et donc, il est nécessaire de surveiller la progression de cette salinisation des sols, et d'étudier son impact sur la matière organique dans les sols à long terme. Et donc, dans un contexte de salinisation, il y a eu des études qui ont cherché à voir s'il y avait un effet de la présence de sel sur les spectres dans le visible et proche infrarouge, et donc ça a un effet. Donc, par exemple, en guétal, en 2018, on lit en évidence que plus un sol était salé, plus son absorbance dans le visible et proche infrarouge était faite. Et donc, dans des régions qui sont affectées de manière variable par la salinisation des sols, la question est de savoir si cette hétérogénéité de niveau de salinité, elle ne va pas avoir un effet sur la variabilité des spectres dans les librairies spectrales, et donc sur les prédictions des teneurs en matière organique dans les sols. Et donc, notre question, c'était de savoir comment considérer au mieux cette hétérogénéité des librairies spectrales pour optimiser les modèles de prédiction des teneurs en matière organique dans les sols par spectroscopie visible et proche infrarouge. Donc, l'objectif du travail de postdoctorat, ça a été d'optimiser les prédictions des teneurs en carbone organique et en azote qui sont les composés principaux de la matière organique dans les sols par spectroscopie visible et proche infrarouge dans des sols qui étaient variablement salés. Et donc, pour cela, notre objectif a été d'identifier la meilleure combinaison possible entre le pré-traitement spectral, la transformation de la variable à prédire et le type de modèle de prédiction. Donc, pour répondre à cet objectif, on s'est donc placé dans la région du Siné-Saloum, donc au Sénégal, qui est caractérisé par un climat semi-aride, qui est caractérisé aussi par différents types de sols et par une végétation naturelle qui est principalement constituée de savane. Et donc, dans le cadre du stage de M2 de Lorchevin à École et Sol en 2012, il y a eu 311 échantillons de sols qui ont été prélevés dans les 25 premiers centimètres de profondeur dans cette région, donc on peut les voir sur la carte ici. Et donc, sur ces 311 échantillons, il y a eu une acquisition de spectre dans le visible et proche infrarouge en condition laboratoire, donc sur sols tamisés et séchés. Et il y a eu analyse conventionnelle des teneurs en carbone organique, en azote et de la conductivité électrique, qui est un indicateur du niveau de salinité des sols. Et donc, à partir de cette conductivité électrique et en utilisant la littérature, on a pu déterminer deux classes de salinité des sols dans notre jeu d'échantillons. Donc, on a des sols qui sont non salés ou peu salés, que l'on appellera saltemois, dont la conductivité électrique était inférieure à 2 millisimmons par centimètre et ça concernait 262 échantillons de la base de données. Et ensuite, on a les sols moyennement à très salés, que l'on appellera saltemois, qui ont une conductivité électrique qui était supérieure à 2 millisimmons par centimètre et ça concernait 49 échantillons de la base de données. Et donc, concernant ces 3 variables, donc la teneur en carbone, en azote et la conductivité électrique, on peut voir ici sur les histogrammes qu'elles ne suivent pas une loi normale. Par contre, pour les teneurs en carbone et en azote, on a mis en évidence que la transformation logarithmique décimale permettait de se rapprocher d'une distribution normale. Et ce n'était pas le cas pour la conductivité électrique. Donc ensuite, on a mis en place les modèles de prédiction. Donc, pour la teneur en carbone et en azote, on a pris en compte le fait que la transformation logarithmique permettait de se rapprocher d'une distribution normale. Donc, on a testé les modèles pour des variables transformées et non transformées. Et donc, à partir de ces 311 échantillons, qui étaient à la fois caractérisés par ces données de référence et par les spectres, on a tout d'abord déterminé deux jeux, dont le jeu de calibration, qui a été caractérisé par 80% des échantillons représentatifs spectralement, et le set de validation, qui a été caractérisé par les 20% restants. Et donc, sur ce jeu de données, on a testé 46 prétraitements spectraux, donc incluant les spectres non prétraités. Et pour chacun de ces 46 prétraitements spectraux, on a mis en place les modèles de calibration. Donc, sur le jeu de calibration, pour les teneurs en carbone, en azote et conductivité électrique, on a étalonné ces modèles et on les a ensuite validés sur le jeu de validation. Et donc, pour l'étalonnage de ces modèles, on a testé trois types de modèles. Tout d'abord, on a testé la PLS globale, pour laquelle, donc pour chaque échantillon de validation à prédire, on utilise de manière égale tous les échantillons de calibration pour construire le modèle de prédiction. Ensuite, on a testé le modèle localement pondéré, donc issu du package R-NIRS développé par Mathieu Lesneuf. Et donc ici, pour chaque échantillon de validation à prédire, on a attribué un poids plus important aux voisins spectraux de cet échantillon, et un poids moins important aux échantillons qui lui sont le plus éloignés spectralement, afin de prédire les teneurs en carbone, en azote et la conductivité électrique. Et ensuite, on a testé un modèle global par classe de salinité. Donc ici, à partir du jeu de calibration, on a différencié les échantillons entre classes de salinité, donc les SALT- versus SALT+. Et donc pour chacune de ces classes, on a construit un modèle global pour prédire les teneurs en carbone, azote et la conductivité électrique. Et donc, pour chaque échantillon de validation à prédire, on a tout d'abord utilisé une PLSDA, donc un modèle de discrimination basé sur les spectres, pour prédire s'il était SALT- ou SALT+. Et s'il était prédit SALT-, on a utilisé le modèle global SALT- pour prédire sa teneur en carbone, en azote et sa conductivité électrique. Et s'il était prédit SALT+, on a utilisé le modèle global SALT+. Donc, je vais vous présenter les résultats, et tout d'abord, nous allons voir si la discrimination était bien faite. Et donc, la réponse est oui. Donc, on a testé cette PLSDA pour les 46 prétraitements spectraux. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que pour 57% des prétraitements spectraux, ce qui représente 26 prétraitements spectraux, on a eu une discrimination parfaite de la classe de salinité en utilisant le spectre dans le visible et proche infrarouge. Et au pire, pour 3 prétraitements spectraux, on a eu 4 échantillons qui ont été mal prédits. Donc, globalement, on a quand même une bonne discrimination des classes de salinité en utilisant les spectres. Donc ensuite, concernant les prédictions des 3 variables, donc pour la teneur en carbone, donc ce qu'on a vu, on a testé les modèles pour les 46 prétraitements spectraux, en prédisant la teneur en carbone avec ou sans transformation logarithmique, et en testant les 3 types de modèles. Et donc, que la variable ait été transformée ou non par le log, le meilleur modèle a été obtenu par un modèle global par classe de salinité. Donc en fait, pour prédire la teneur en carbone organique, il vaut mieux s'affranchir de l'effet lié à l'hétérogénéité de la salinité des sols. Et donc, concernant... Je vous montre ici les graphes de prédiction qui ont été obtenus par le meilleur type de modèle, donc un modèle par classe, pour chacune des deux types de variables, donc sans transformation logarithmique et avec transformation logarithmique, et en utilisant le meilleur prétraitement spectral. Et donc, on a des bons modèles de prédiction, mais le meilleur modèle est quand même obtenu avec transformation logarithmique de la variable. Donc, on a fait le même travail pour la teneur en azote. Et donc ici, les résultats sont différents si la variable a été transformée ou non par le logarithme. Et donc, sans transformation logarithmique, le meilleur modèle est, comme pour le carbone, un modèle global obtenu par classe de salinité. Donc, ici aussi, il vaut mieux s'affranchir de l'hétérogénéité liée à la salinité des sols pour prédire cette variable. Par contre, avec la transformation logarithmique, il vaut mieux utiliser les plus proches voisins de calibration pour prédire chacun des échantillons de validation, donc en utilisant un modèle localement pondéré. Et donc, si on regarde les graphes de prédiction, on voit ici les résultats pour les meilleurs modèles associés au meilleur pré-traitement, donc sans transformation logarithmique de la variable et avec transformation logarithmique de la variable. Et donc, ici aussi, on voit que les meilleurs résultats sont obtenus avec transformation logarithmique de la variable. Et donc, ensuite, concernant la conductivité électrique, donc ici, on n'a pas eu de log transformation de la variable et dans ce cas, le meilleur modèle obtenu a été obtenu grâce à un modèle, une PLS globale. Donc ici, il vaut mieux garder l'hétérogénéité liée à la salinité des sols. Et donc, en fait, si on regarde les graphes de prédiction, on voit qu'on est finalement face à une variable hétérogène et clusterisée, donc qui représente finalement une limite dans nos modèles de prédiction, étant donné qu'ici, si on applique le modèle global, donc associé au meilleur pré-traitement à l'ensemble de la population de validation, on voit que, enfin, on a l'impression que le modèle est très précis avec des indicateurs de performance élevés, et on sort pour l'air, mais c'est un peu qu'il est faible. Et par contre, quand on applique ce même modèle, mais en séparant les SALT moins des SALT plus, on a une chute, notamment pour les SALT moins, des indicateurs de qualité du modèle, donc par exemple, R carré qui passe de 0,90 à 0,20. Et pour SALT plus, on voit qu'on est face à une classe qui est représentée par un trop faible effectif. Et donc ensuite, notre question, c'était de savoir si on pouvait proposer un pré-traitement spectral qui pouvait marcher à tous les coups. Donc la réponse est non, parce que, donc ici, je vous montre un graphe présentant les boxplots pour les 46 pré-traitements confondus en séparant chaque variable pour chaque type de modèle. Donc c'est l'erreur de prédiction qui est présentée ici. Donc plus elle est faible et plus le modèle est précis. Et donc pour la teneur en carbone et en azote, on a différencié les résultats en fonction de si la variable a été transformée ou non par le logarithme. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que l'enjeu du choix du pré-traitement spectral, il va dépendre de la variable et du type de modèle qui a été appliqué pour prédire cette variable. Et donc par exemple, pour la conductivité électrique, on voit que si on la prédit en utilisant un modèle global, le choix du modèle, le choix du pré-traitement, il va être assez crucial concernant la précision du modèle. Par contre, si on utilise un modèle local, cet enjeu est beaucoup moins important. Et donc ce qu'on voit aussi pour la teneur en carbone et en azote, c'est qu'on a un gain systématique de précision qui est permis par la log transformation. Or, je ne vous ai pas présenté les résultats, mais on a testé aussi la log transformation sur la conductivité électrique. et ce gain systématique de précision n'était pas vérifié. Donc en conclusion, concernant les prédictions des teneurs en carbone et en azote, on a les résultats qui ont été améliorés de manière systématique par la transformation logarithmique de la variable. Et donc pour la prédiction de ces deux variables, il vaut mieux s'affranchir au mieux de l'hétérogénéité liées à la salinité des sols, notamment pour la teneur en carbone, pour laquelle la prédiction était la meilleure en utilisant un modèle global par classe de salinité. Concernant la prédiction de la conductivité électrique, on est face à une variable très hétérogène et clusterisée. Et donc ici, les modèles prédictifs semblent limités, étant donné que le modèle semble précis si on l'applique sur la population de validation totale, mais on perd de la précision si on l'applique par classe. Et donc pour le salte de moins, en fait, on est face à une population qui est trop homogène et pour le salte de plus, on est face à une population au trop faible effectif. Donc il faut aller plus loin et donc il faudrait poursuivre la recherche d'un compromis optimal de combinaison entre le pré-traitement spectral, la transformation de la variable et le type de modèle et peut-être mettre plus d'efforts sur le travail en amont, c'est-à-dire la prise en compte de l'hétérogénéité des sites étudiés pour ce travail en choisissant un nombre d'échantillons adaptés à cette hétérogénéité et en fonction de l'échelle d'études. Et il faudrait élargir ce type de travail sur d'autres propriétés des sols pour voir s'il n'y a pas des tendances qui se démarquent. Et donc ce travail a été valorisé sous forme d'article qui a été soumis dans Caténa. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.